Salut tout le monde, ici Orbat Spirit et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Donjons Faciles. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit logiciel pour Android qui s'appelle Plumble Free. Pour faire simple, ce logiciel vous permet de vous connecter à un serveur Mumble. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce logiciel là plutôt que l'application Mumble APK Android ? Et bien c'est très simple, c'est parce que ce petit logiciel gère les certificats alors que l'application Android Mumble ne les gère pas. Pour vous expliquer un peu ce qu'est un certificat, c'est un petit document qui vous permet de vous authentifier sur un serveur Mumble et de récupérer vos droits, de récupérer vos pseudos et les groupes auxquels vous appartenez sur le serveur Mumble. Le problème c'est que, par exemple, pour ma part, je suis le gestionnaire du serveur Mumble de la team Nilebug et quand j'ai besoin de gérer la team et que je ne suis pas chez moi, quand je me connecte via Android sur l'application Mumble de base, je ne récupère pas mes droits et je me retrouve en tant qu'invité sur mon propre serveur Mumble avec aucun droit et je ne peux pas agir. C'est très embêtant et ça m'a donc forcé à chercher une autre application pour pallier à ce souci. C'est ainsi que j'ai découvert Plumble Free, même s'il existe une version payante, qui permet de gérer les certificats et donc qui m'a permis de m'attribuer les droits via mon PC et donc d'avoir les droits constamment sur mon téléphone. Donc je vais vous présenter cette application brièvement. Vous allez voir, c'est très intuitif, ça ressemble énormément à Mumble version ordinateur, mais j'avais envie de vous en faire part et de vous présenter cette petite solution. Alors on arrive sur la page d'accueil de Plumble, c'est très simple, vous avez un menu à gauche ici, qui vous permet de récupérer les informations du serveur Mumble, de créer, d'enregistrer vos favoris, de parcourir les serveurs publics et de gérer vos paramètres. Alors je suis désolé, j'ai mis le truc en anglais, j'aurais peut-être dû le mettre en français, c'est pas très grave. Pour ajouter un serveur, même s'il y en a déjà un, c'est très bien, vous appuyez sur la petite touche plus et vous ajoutez un serveur. Le label, c'est le nom que vous voulez lui donner, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez l'appeler Trololol par exemple, même si j'écris Trolol, c'est pas très grave. Vous rentrez l'adresse IP, vous rentrez votre username et vous rentrez votre password, comme sur Mumble, s'il y en a sur le serveur, vous mettez un password, sinon vous n'en mettez pas, et vous cliquez sur Add. Ensuite, votre serveur va apparaître ici, bien que là on est dans la catégorie Favoris, mais par la suite il apparaîtra en fait à l'accueil. Une fois que c'est fait, vous avez différents types d'informations sur le serveur. Vous avez le temps de latence, votre pseudo et l'adresse et le nombre de personnes sur le Mumble. Ensuite, vous avez un petit menu qui vous permet d'éditer, de partager ou de supprimer ce serveur. Donc je ne vais pas le partager, ni l'éditer, ni le supprimer parce que j'en ai besoin. Et on se connecte tout simplement sur le Mumble. Alors je suis mute actuellement. Donc l'interface est relativement identique à Mumble sur PC, juste que c'est sur un smartphone. Donc vous avez les différents channels, vous avez la possibilité de vous mute, de vous rendre sourd, et ici vous avez les différentes options. Alors on va parcourir les options ensemble. Le transmit mode, ça vous permet de choisir votre mode de transmission. Vous avez le choix entre appuyer sur une touche, le push to talk que vous connaissez, l'activité vocale que j'utilise, mais quand vous marchez dans la rue et que les voitures passent, c'est assez sensible, surtout sur téléphone, donc c'est un peu gênant. Et le continu qui est détesté par la plupart des utilisateurs Mumble, puisqu'on entend quasiment tout ce que vous faites et c'est super énervant. A côté de ça, en dessous de ça, vous avez Search, c'est pour retrouver quelqu'un sur le serveur Mumble. Bluetooth, c'est pour vous connecter en Bluetooth plutôt qu'en 4G ou en 3G, et vous déconnectez du Mumble. Ensuite, vous pouvez vous déplacer dans les channels en sélectionnant un channel, et en cliquant sur cette petite flèche qui vous déplacera automatiquement dans le channel. Wouhou, c'est juste magique et ça marche tout seul. On va se remettre en absent. Pour envoyer un message à un channel, il faut savoir que vous avez un petit onglet chat, quand vous glissez vers la gauche, et là vous avez le chat et vous pouvez envoyer un message au channel ou aux utilisateurs. Pour envoyer un message spécifique, vous allez dans le channel, vous cliquez sur accueil par exemple, vous repassez sur chat, et là vous pouvez envoyer un message au channel accueil, genre coucou. Voilà, tous ceux dans accueil le recevront, j'espère qu'il n'y a personne. Ah bah il n'y a personne, c'est bon. On peut aussi... Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire ? On peut aussi envoyer un message à quelqu'un, par exemple, je vais m'envoyer un message à moi-même, bon c'est pas original mais pour le tutoriel ça passera. Voilà, par exemple, coucou ! Voilà, c'est très simple, c'est intuitif, et comme je le disais précédemment, cette version, Plumble, permet de gérer les certificats, donc quand je me connecte avec TestNBK sur lesquels je me suis attribué les droits précédemment, je peux maintenant faire ce que je veux, je peux même me cliquer par exemple. Alors normalement, quand je clique sur l'utilisateur, j'ai la petite option, je peux le mute ou l'ignorer. Alors je ne me suis pas mis les droits. Je ne me suis pas mis les droits. Alors, non, je ne me suis pas mis les droits, c'est pas très grave. Normalement je peux éditer. Alors je ne me suis pas mis les droits d'administrateur, c'est un peu débile. Il va peut-être falloir que je me les mette. Ah, quoi que non, mais non, si c'est normal. C'est parce que je suis sur le TestNBK et je ne suis pas sur mon téléphone perso, donc c'est normal que je n'ai pas les droits. On va éviter de donner les droits à toutes les personnes qui se connaissent via ce logiciel. Donc voilà, c'est très intuitif et c'est assez simple. On va ensuite regarder les options globales du logiciel qui vous permettent en fait de configurer le logiciel pour qu'il soit plus agréable d'utilisation pour vous. Vous avez les options générales qui vous permettent de mettre des notifications en haut. Donc quand vous recevez un message, ça va apparaître en haut. Le texte to speech, c'est je ne sais plus, c'est assis. Non, je ne sais plus. Assis, non, en fait je ne sais pas. Charger les images externes, je vous conseille de le décocher. Ça ne sert strictement à rien, c'est ma version Android. L'auto-reconnect, ça c'est à votre bon vouloir si vous avez envie de vous reconnecter quand vous perdez le réseau. Moi ça m'arrive assez fréquemment quand je prends le train, il y a une gare où je ne capte pas du tout et quand je suis en train de parler, ça me déconnecte automatiquement et souvent je parle dans le vide mais ce n'est pas très grave. Et c'est bien quand ça me reconnecte parce que ça évite que je dois le faire manuellement. Forcer le TCP et connexion vis-à-tort, c'est pour les utilisateurs un peu avancés. Je vous déconseille de les cocher ces deux-là. Si vous ne connaissez pas le réseau-tort, je vous déconseille d'y toucher et forcer le TCP, ce n'est pas forcément super utile en 4G. Je dois vous l'avouer. Ensuite on retourne à l'authentification et là c'est le point important de cette application. C'est le fait qu'elle permet de générer et de garder en mémoire et d'éditer et de tout gérer vos certificats. Et c'est le point le plus important car ça vous permet de vous authentifier sur les serveurs Mumble, de réserver votre pseudo. Et donc c'est là-dessus que vous pourrez accéder au certificat. Donc là vous voyez que j'ai celui de base que j'ai créé il y a un certain temps déjà quand même, il y a quelques mois. Non bon début du mois mais ce n'est pas grave. Où je peux mettre sans certificat et si je mets sans certificat je n'aurai plus les droits. Et voilà c'est vraiment le point fort de l'application en question. Vous pouvez ensuite gérer votre audio. Alors là il y a différents types de méthodes. Vous avez le mode de sans fil, le volume de votre micro, l'amplitude de l'activité vocale. Je traduis en même temps, je suis désolé, j'aurais dû le mettre en français. La touche pour appuyer, pour parler. Donc quand vous avez un tactile vous verrez il y a un endroit, il y a une petite touche qui apparaît sur l'écran. Vous avez juste appuyer, c'est un peu chiant parfois. Donc c'est mieux d'avoir une touche sur le casque et appuyer sur le casque pour parler. Vous avez différents types de fonctionnalités, je ne vais pas toutes les faire. Globalement elles sont assez explicites en français, c'est en anglais. Donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas envie de le faire. Vous pouvez changer le skin de l'application. Moi je l'ai mis en bleu mais vous avez différents types de skin. Vous pouvez le mettre en blanc par exemple. Ah non, ok, ça c'est le skin de base. Voilà par exemple. Et enfin le dernier abode, c'est pour savoir toutes les informations pour ceux qu'on crée. Ce petit logiciel très très utile et très très agréable. Donc voilà, je vous ai présenté globalement Plumble. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé s'il n'y en a pas beaucoup de vidéos ces derniers temps. Je vais essayer d'en faire plus souvent. En fait j'ai préparé, c'est un peu ma vidéo test sur les prochains dont j'en fasse il sur Android. J'espère que le format vous plaît. J'espère que c'est assez visible sur YouTube. N'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires. Et j'essaierai d'y répondre ou de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la team Nahalbuck sur les réseaux sociaux. Notre Facebook, notre Twitter et notre page YouTube qui s'affiche sur l'écran en dessous de mon pseudo Herman Spirit. Et je vous dis à très bientôt. Bye.